Ce n'est pas les envies qui manquent à droite par ailleurs. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, il y en aura peut-être d'autres d'ici 2022. Est-ce que vous, vous avez déjà une préférence ? Non, mais en tout cas sur la méthode, j'ai déjà une préférence. Je ne pense pas qu'il faut qu'on aille vers une primaire ouverte parce qu'on a vu le résultat. C'est trop de mauvais souvenirs. Écoutez, oui, soi-disant, c'était fait pour éviter d'avoir un candidat de l'extrême droite au deuxième tour des élections présidentielles. On a vu le résultat. Donc, choisissons plutôt la voie de la Ve République, c'est-à-dire que les Français désignent eux-mêmes leur candidat. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui, naturellement, pour vous, va se détacher au sein de la droite ? Mais rappelez-vous, au mandat précédent, le président actuel n'est apparu sur l'échiquier politique qu'en fin d'année précédente. Écoutez, on verra ce qui se passera en fin d'année précédente, c'est-à-dire en fin de cette année ou début d'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada